Oh Carmen Sama, tu es vraiment la vraie figure publique que la communauté a besoin. Il y a beaucoup de femmes de stars qui sont en train de vendre les Carbas aujourd'hui. Dès la mort de leur mari, ils ne savent même pas quoi faire. Mais toi, Dieu t'a béni, Dieu t'a donné toutes les facultés qu'il faut pour vivre une vie d'aisance, une vie heureuse. Moi, personnellement, je suis fier de toi quand je te vois t'enjailler. Je suis tellement fier de toi. Tu ne veux pas mourir en silence, tu ne veux pas mourir pauvre comme d'autres femmes-là. Tu as su utiliser toutes tes capacités, ta beauté, ton intelligence. Tu as mis tout ça en œuvre pour sortir de la crise, pour sortir de là où tous les Ivoiriens voulaient te voir. Aujourd'hui, tu fais la fierté de toute la famille. Mais la chose que je me pose chaque jour, une question que j'ai toujours posée. Pourquoi ta belle-mère ne te laisse pas tranquille ? Pourquoi elle est toujours dans ta vie pendant que l'affaire est déjà passée ? Chaque chose a un débit et une fin. Il n'y a personne qui va vivre éternellement. Notre star, Didier Rafat, père son âme là où il est, son temps était arrivé et nous a laissé. Il t'a laissé avec les enfants. Aujourd'hui, tu as été capable de vivre, tu étais capable de t'en sortir sans l'aide de quelqu'un. Tu as parvenu d'être ce que tu es sans l'aide de ta belle-mère. Toi seul, aujourd'hui, tu es une femme entrepreneur. Tu fais la fierté de ta famille. Mais Tina Glamour, s'il vous plaît. Est-ce qu'on force les choses comme ça ? L'héritage que Didier Rafat a laissé, c'est lui qui sait à qui il a laissé ça. La femme légitime de Didier, c'est Carmen Sam. C'est elle qui sait quoi faire avec l'héritage de son âme. C'est son héritage de ta famille. C'est elle qui est restée. J'espère que vous les verrez comment vous vivez. Chut ! Dieu a donné chacun la force de travailler. Tina Glamour, tu as la force de travailler. Pourquoi tu t'accroches au bignet qui ne t'appartient pas ? Didier Rafat a été né, c'est vrai, par toi. Mais à un moment, il avait grandi. C'est pour cela qu'il dit, tu vas quitter tes parents pour faire ta vie. Tu vas quitter ton père et ta mère et t'attacher à ta femme. Mais Didier avait quitté Tina il y a longtemps. Mais pourquoi Tina, tu t'accroches ? Le cordeau ombilicale a été coupé il y a longtemps. Et puis malheureusement, Dieu a repris ce qu'il nous avait donné. Laissez la fille s'enjailler. Elle a toutes les potentialités. C'est une femme vraiment amusante, souriante. Elle veut être à paix. Elle veut sourire. Laissez-lui la paix s'il vous plaît. La dame ici, elle veut parler à quelqu'un, vous amener des problèmes. Elle veut faire l'amitié avec un homme. Vous êtes toujours là pour la contrecarrer. Mais au juste, on a toujours dit que jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais pour elle et Didier, la mort les a séparés. C'est qu'elle est libre aujourd'hui. Elle est libre. Laisser la fille de quelqu'un faire sa vie doucement, calmement et apaisément. Moi, je l'appelle Nicki Minaj. Regarde, façon elle tourne, façon elle danse. c'est une vraiment bombe atomique. Regarde-moi ça. C'est comme si elle était une congolaise. Surtout, quand elle s'est tapée une somme importante et offert à sa maman une maison, une voiture, tellement que les Ivoiriens, les femmes africaines en général passent leur temps dans des bijoux, dans des polémiques inutiles. Mais la fille ici a pensé à sa maman. Elle a passé à sa progénitrice. Aujourd'hui, elle a fait la fierté de la famille. Elle a mis un sourire à sa maman. Donner une maison, une voiture. c'est que tous les Ivoiriens n'ont pas aimé. C'est comme si les Ivoiriens voulaient voir la dame ici souffrir. C'est comme si les Ivoiriens voulaient voir la femme ici vendre les carbas, les achèquer. Mais tellement que Dieu est grand, Dieu lui a donné toutes les facultés, l'intelligence de faire une boutique. Les intérêts, les profits qu'elle trouve dans la boutique là, et les partages en famille, tout le monde le voit sur les réseaux sociaux, façon à lui tenter de changer avec sa petite soeur, avec sa maman. Mais tellement que la communauté africaine, elle est une communauté sorcière, une communauté qui est contre le développement, une communauté qui est contre l'évolution, une communauté qui ne veut pas voir les gens évoluer. Et nous autres, toute la communauté a traité Carmen Sama d'une prostituée, d'une... de tous les mauvais mots. Moi, je vais poser la question à tous ces gens-là. Comment ça par... Bob Lé, il y a, je ne sais pas, Camille Makoso, Peter 007, yaka yaka, tout le monde là. Si elle fait la prostitution, ça vous regarde avec quoi ? La femme ici, elle n'est pas engagée à quelqu'un, elle n'est pas liée à qui que ce soit. Le mariage a été consommé dès la mort de son mari. Aujourd'hui, si vous la voyez avec M.E.C., pourquoi ça va vous déranger ? Pourquoi ça vous fait mal, ça vous met mal à l'aise ? Bande de sourciers ! Les jaloux ! Laisser la fille ici vivre sa vie paisément. Elle a été la femme de quelqu'un. Aujourd'hui, elle n'est pas la femme, elle est la veuve. Et si elle est passée dans cette situation de femme de quelqu'un à une femme célibataire aujourd'hui, si elle décide de se marier avec qui que ce soit, ce ne vous regardez pas. Ce n'est pas votre problème. Elle a le choix de vivre la vie qu'elle veut. Ce n'est pas à vous de la donner la façon de vivre sa vie. Comment vivre sa vie ? Vous avez votre vie. Personne ne vous dérange. Vous êtes aussi des personnes publiques. Personne ne vous dérange. Quand tu couches avec ta fille, personne ne te dérange. Quand tu couches avec des saras, personne ne t'a dérangé. Pourquoi vous êtes toujours jaloux ? Vous êtes toujours là pour critiquer la fille ici qui a perdu une personne si importante de sa vie. Aujourd'hui, quand elle commence à guérir de la plaie, de perdre un mari, vous commencez à la condamner encore. Laissez la fille ici jouir. Laissez la fille ici s'enjailler. Laissez la fille ici vivre sa vie à paix et à toute sécurité. Que ça vous plaise ou pas, elle va trouver un mari. Que ça vous plaise ou pas, si elle couche avec quelqu'un, où est votre problème ? C'est son choix, c'est son corps. Qui n'a pas envie de taper ça ? Même Makoso, il a besoin de taper ça. Sauf qu'il n'a pas la capacité. Même Yaka, Yaka, comme PD là, il a aussi besoin de taper ça, mais n'a pas l'opportunité. Ce n'est pas une fille de votre niveau. La façon dont vous la voyez là, elle a maintenant la capacité, elle a les niveaux ministériels. Quand vous voyez le ministère des affaires extérieures, quand vous la voyez extérieurement comme ça, est-ce que ça ressemble à Makoso ? Quand vous la regardez, est-ce que ça ressemble même à Yaka, un petit voyou ? Il ressemble à un PD. La fille Carmen Sama, ce sont des femmes qui ressemblent à des postes ministériels. Quand vous regardez son affaire étrangère comme ça, est-ce qu'elle ressemble même aux petits youtubeurs ? Ça, c'est une femme de star musicienne. Celle-ci, elle va sortir avec quelqu'un comme Makoso. Ça, c'est une femme qui pourra sortir seulement avec des gens comme Siddiq, des stars, des Fali, des Inosbi, des musiciens, des renommés. Pas n'importe qui, quand même, il faut donner, il faut mettre chaque à sa place. Carmen Sama, c'est une très belle femme, une femme que moi j'appelle Nikki Minaj. Regardez, Fassol Sanjay, c'est Nikki Minaj américaine, mais au style ivoirienne. Regarde la femme là, Mapuka, 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 c'est ça. Et puis ça là, c'est comme le petit qui couche avec sa fille là, Makoso. Est-ce que ça, c'est son niveau ? En tout cas, moi, je voulais seulement féliciter la fille ici de voir qu'elle est en train de s'enjailler. Elle est sortie de la crise. Maintenant, c'est le temps, c'est le temps de jouir son temps, de jouir, de vivre sa vie. Elle est encore jeune. laissez-la jouer, laissez-la vivre la vie. Laissez-la partager ce qu'elle a avec sa maman, avec sa soeur. Laissez-la vivre une vie paisible. Oh, Mapuka, 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 ça c'est femme. Quand on parle de femme, c'est ça là.